... Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce mercredi 29 novembre. Première grève de neurones réussie permettant l'amélioration de l'état de malade atteint d'une dégénérescence d'origine génétique. C'est une grande première réussite mondiale due à l'équipe du docteur Marc Péchanski, chercheur de l'INSERM à Créteil. Il est ce soir notre invité. Au lendemain de sa relaxe par les juges de Nanterre, l'ex-trésorière du RPR, Louise Yvonne Cassetta, de nouveau en garde à vue. La police s'intéresse à des versements occultes au conseil régional d'Ile-de-France. Une rallonge sous forme de prêts bonifiés pour les éleveurs touchés par la crise de la vache folle. Jean Glavani était sensible au mécontentement exprimé après son premier plan de soutien. Dans une Algérie où le début du ramadan pourrait faire craindre de nouveaux actes de violence, nous vous présenterons une femme, chef d'entreprise, une française installée à Blida, qui croit à la possibilité de réussir malgré tout. Harry Potter est arrivé, plusieurs centaines de milliers d'exemplaires en vente pour cette histoire de sorcier, ma foi à fort juteuse. C'est donc une première mondiale. Une équipe de chercheurs français de l'INSERM a réussi à améliorer l'état de trois malades atteints de la Corée de Huntington. C'est une très grave affection d'origine génétique, une maladie incurable contre laquelle on a utilisé une thérapie cellulaire. Explication de Jean-Daniel Faisaké. Des mouvements incessants ressemblant un peu à ceux des danseurs. On les appelle d'ailleurs choréiques. C'est ce qui caractérise cette maladie, la Corée de Huntington. Une maladie génétique qui frappe des sujets vers la cinquantaine et qui dégrade progressivement leur état physique et mental. Tout cela parce que dans certaines cellules de leur cerveau, un gène se met en quelque sorte à bégayer. Le programme contenu dans ce gène va répéter à un moment de façon exagérée le même message. Cela aboutit à la fabrication d'une protéine anormale qui à son tour va finir par tuer les cellules nerveuses. Pour pallier cette anomalie, les chercheurs français ont eu l'idée de prélever des cellules nerveuses sur des fœtus après une interruption de grossesse et de les injecter dans le cerveau de cinq patients atteints de la Corée de Huntington. Pascal a été le premier ainsi traité. Deux greffes, l'une en 96, l'autre en 98. Aujourd'hui, il va mieux et il retrouve même certains gestes de la vie courante. Avant, j'avais un peu de problèmes, mais maintenant, après la greffe, ça va beaucoup mieux. C'est seulement depuis le mois de juin 2000 que je me rends compte qu'il y a des progrès. Alors vous voyez, c'est très très tard, après la deuxième greffe, que moi, j'ai enfin dit, oui, là, cette fois-ci, il y a quelque chose. Il va falloir encore beaucoup de temps avant de savoir si cette thérapie tient ses promesses. Mais dans ce type de maladie, tout résultat encourageant est une très bonne nouvelle. Voilà, et merci à nos amis du Journal de la Santé, Michel Simès de la Sainte, qui ont fait ces images. Docteur Péchanski, bonsoir. Bonsoir. On va donner quelques détails. 18 000 personnes porteuses de ce gène défectueux ? En France, oui. Combien de personnes malades ? Et à peu près un tiers, 6 000 de patients qui présentent les signes. Non pas que les autres aient la chance d'échapper à la maladie, mais ils sont un peu plus jeunes. Et ils avancent vers le moment où la maladie va se déclencher, puisque la maladie, on l'a vu dans le reportage, commence à l'âge adulte. Ce sont des patients qui ont 35, 40 ans, qui jusque-là étaient parfaitement intégrés, familialement, ils avaient un boulot, ils ont des enfants, et tout. Et puis qui, tout d'un coup, brutalement, commencent à avoir une maladie absolument dévastatrice, qui est la choré de Huntington. Alors, compte tenu de la réussite de ces premiers essais, est-ce que vous pensez que les personnes qui sont atteintes justement de cette maladie peuvent avoir un espoir, ce soir, quand ils entendent cette nouvelle ? Un espoir, oui, mais il faut bien comprendre que c'est juste un espoir. C'est un premier tout petit pas dans quelque chose qui est le passage à l'homme de recherche qui date déjà depuis 15 ans chez l'animal, pendant lesquels on a publié des articles, des centaines d'articles, qui démontraient qu'on avait peut-être la possibilité de traiter la maladie de Huntington, au moins partiellement, chez les malades. Donc nous, on a fait le tout petit pas qui nous a passé chez quelques malades, puisqu'il y en avait 5, il y en a 3 qui sont effectivement améliorés à terme, il y en a un quatrième qui s'est amélioré transitoirement, mais qui ensuite a perdu ses greffes, ce qui démontre que ça n'est pas si simple, puis il y en a une cinquième qui ne s'est pas améliorée, et qui pose évidemment le problème du nombre qu'on aura après. Quelle est la différence entre thérapie génique et thérapie cellulaire ? Alors c'est évidemment pas du tout la même chose, les gens qui font de la thérapie génique sont des gens qui manipulent le programme des cellules, nous ne manipulons pas avec la thérapie cellulaire le programme des cellules, nous faisons finalement une espèce de greffe d'organes, sauf que l'organe, ce sont des cellules nerveuses, c'est un petit bout de cerveau, ça n'est pas un cœur ou un rein, mais finalement on est beaucoup plus proche des greffeurs d'organes, la différence étant qu'évidemment, ce ne sont pas sur des adultes que nous prélevons cet organe, ce sont sur des fœtus morts au décours des interruptions volontaires de grossesse, des fœtus qui n'ont plus aucune possibilité de vie, mais dont les cellules nerveuses continuent à vivre pendant de nombreuses heures. C'est pour ça qu'il vous fallait l'accord des autorités médicales pour faire ce type d'essai ? Il nous faut de toute façon l'accord des autorités médicales largement, parce que toute expérimentation clinique innovante bénéficie d'un contrôle réglementaire par des gens qui ne vont pas essayer de nous empêcher de le faire, mais qui vont vérifier que toutes les précautions sont prises, que toute la prudence est mise, et qu'on pourra éventuellement tirer une conclusion à peu près raisonnable de l'essai ou du compte. Alors cette réussite, on va le dire, c'est due à l'INSERM, à votre équipe, vous, c'est dû à l'argent du ministère de la Santé, à l'assistance publique, à l'argent du Téléthon, il faut remercier les spectateurs de France 2 qui ont apporté cet argent. Maintenant, vous pensez que vous allez pouvoir passer à une deuxième phase plus active, plus étendue ? Oui, je voudrais rajouter qu'il n'y avait pas que des chercheurs de l'INSERM, il y avait des chercheurs du CEA, et il y avait beaucoup de médecins de l'assistance publique Hôpitaux de Paris qui faisaient partie de cette équipe, que nous coordonnions, nous, à l'INSERM 421. Et le pas d'après, c'est évidemment d'élargir la possibilité d'études, et donc d'augmenter le nombre de patients qui vont recevoir ce type d'approche. Et pour ça, nous avons organisé un réseau multicentrique, qui est un réseau avec plusieurs centres de neurochirurgie en France et à Bruxelles. Pour des raisons techniques, on était obligé de garder une certaine homogénéité linguistique. Donc ces centres se sont réunis, ont fait un projet, et le ministère de la Santé vient de soutenir lourdement ce projet pour nous permettre de le faire avec 60 patients. Donc c'est encore un tout petit nombre, mais c'est quand même bien plus que 5, qui vont être comme ça, inclus dans cet essai thérapeutique pour les 4 ou 5 années qui viennent. C'est-à-dire que le petit espoir maintenant peut peut-être devenir un plus grand espoir, mais dans 4 ou 5 ans, pas avant. Alors je crois qu'on vous retrouvera dans une dizaine de jours pour le Téléthon, pour reparler de cette réussite. Bravo et merci docteur. Quelques heures après avoir été relaxé par le tribunal correctionnel de Nanterre, dans une affaire où elle était poursuivie pour trafic d'influence, Mme Louise-Yvonne Cazeta a été placée en garde à vue par les policiers, enquêteur sur les conditions de marché public concernant la construction de lycées en Ile-de-France. Reportage Olivier Caroff, Gilles Marinet et Audrey Goutard. Pour Louise-Yvonne Cazeta, le réveil a été brutal. 6 heures ce matin, perquisition de son domicile. Elle est placée en garde à vue, puis emmenée par les policiers. Elle, qui s'est toujours définie comme une simple employée du RPR, se retrouve au cœur de la gigantesque affaire des marchés truqués des lycées d'Ile-de-France. Soupçonnée depuis 5 ans d'avoir été la trésorière occulte du parti gaulliste, Louise-Yvonne Cazeta a donc dû refaire une fois encore le chemin qui mène à son bureau pour une perquisition, puis aux locaux de la brigade de répression de la délinquance financière. Depuis maintenant 9 heures, c'est ici qu'elle répond aux questions des enquêteurs. Sa garde à vue peut être prolongée jusqu'à 48 heures. Innocentée hier après-midi par un tribunal, dans une première affaire de pot de vin, elle va donc devoir expliquer son rôle exact au sein du RPR, et notamment ses nombreux contacts avec Jean-Claude Méry. Dans sa vidéo posthume, celui-ci reconnaissait avoir racketté des entreprises. L'argent était généralement remis, dit-il, à Louise-Yvonne Cazeta. Mais les juges Ribeirol et Brice et Foucault, ici à l'image, n'ont pas limité leur enquête au seul RPR. Un ancien responsable financier du PS, Gérard Pébernes, et un ancien trésorier de l'UDF, Jean-Pierre Thomas, sont eux aussi en garde à vue depuis ce matin. Dans ce dossier, d'autres noms de responsables politiques circulent. Le principal, Michel Roussin, l'ancien directeur de cabinet de Jacques Chirac. Ce soir, les policiers cherchent à le localiser, mais il aurait quitté Paris. Et ce rebondissement policier autour de l'ex-trésorière du RPR pourrait bien en appeler d'autres. Claude Annick-Tissot, qui fut conseillère régionale d'Île-de-France-RPR, avait à l'époque dénoncé les dysfonctionnements et obscurités de ses marchés publics. Aujourd'hui, elle figure dans l'équipe de Philippe Seguin, et elle prévient que l'on n'est pas au bout de nos surprises. Et ce reportage, Marie-Pierre Farkas et Didi Morel. Claude Annick-Tissot se sent un peu moins seule. Ce qu'elle dénonçait il y a 4 ans est aujourd'hui dans le dossier des juges. Quand elle arrive en 1994 au conseil régional d'Île-de-France, on l'appelle gentiment la nouille. Elle est travailleuse, on lui confie la commission des marchés publics. J'ai constaté, dans le cadre de mes fonctions de président de la commission des marchés, un très grand nombre d'irrégularités dans la mise en concurrence des entreprises. Et donc, j'ai fini par démissionner. Pendant 18 mois, elle épluche tous les dossiers de construction ou d'entretien des lycées, retrouve un peu trop souvent les mêmes entreprises. Elle chiffre ses dysfonctionnements. Je pense que toute irrégularité, tout manquement, en tous les cas, à la mise en concurrence, c'est un coût pour l'institution qui est à peu près évalué par la commission de la concurrence à 20%. 20% de plus pour les contribuables. Madame Propre le dit dans un livre qui fâche ses amis politiques, mais intéresse les juges qui l'inscrivent au dossier. Pourquoi il n'y a pas de contrôle au préalable ? Pourquoi au Conseil régional d'Ile-de-France, comme ça a été d'ailleurs le cas à l'hôtel de ville à Paris, pourquoi pendant 10 ans, il n'y a pas eu de contrôle de la Chambre régionale des comptes ? Pourquoi le contrôle de l'égalité du préfet n'a pas fonctionné ? Claude-Anne Tissot, toujours RPR, travaille à la mairie de Paris. Elle a perdu des amis, beaucoup d'illusions, un peu de sa naïveté, mais elle croit encore en sa mission d'élu, même si elle sait que la route est longue. L'avant-projet de loi sur l'avenir de la Corse a été présenté ce matin par Daniel Vaillant, le ministre de l'Intérieur. Comme prévu, il accroît les pouvoirs de l'Assemblée territoriale Corse, mais il évoque aussi une probable nécessité de révision constitutionnelle après 2004. Arnaud Boutet, Alba Micozy nous détaille maintenant les dispositions de cet avant-projet et quelques réactions politiques. L'Assemblée territoriale de Corse. Dans cet hémicycle, les 51 élus disposeront de plus de pouvoir. Le texte de Daniel Vaillant respecte fidèlement les accords de Matignon du mois de juillet. Il accorde notamment la possibilité d'adaptation de mesures législatives, mais attention, sous le contrôle du Parlement. De nouvelles compétences pour les élus, cela touche de nombreux domaines. Par exemple, les aérodromes et les ports d'Ajaccio et Bastia seront gérés par l'Assemblée. Une Assemblée désormais responsable des objectifs économiques et touristiques de l'île. Elle pourra notamment autoriser la construction provisoire de paillotes en bord de plage. Pouvoir modifier la loi littorale, les élus disent oui, mais certains réclament un peu plus. En matière d'environnement, par exemple, on a déporté le débat sur l'aspect un peu mythique de la loi littorale. Et on a oublié qu'il y avait toute une série de compétences dont dispose encore Mme Boinet qui peuvent transférer complètement à la responsabilité insulaire et puis ensuite prendre à témoin l'opinion en disant vous faites bien ou vous faites mal. La langue corse sera enseignée dès la maternelle à tous les élèves, sauf à vie contraire des parents. L'exposé des motifs fait également référence à la seconde étape après 2004, c'est-à-dire une révision constitutionnelle que rejettent tous les opposants à cette réforme. Nous mettons là le doigt dans un engrenage qui est mortifère pour l'arrêt de la loi. Les élus corses voteront l'avant-projet de loi le 8 décembre. Le texte sera ensuite présenté au Conseil des ministres courant janvier. Et le ministre Daniel Vaillant a refusé d'évoquer le dossier des détenus corses. Mais plus encore que ce problème, ce sont les dernières opérations policières qui font l'objet de vives critiques des milieux nationalistes. En Corse, en effet, la justice et la police viennent d'interpeller six nationalistes présumés responsables d'attentat. Reportage Joël Bruandet et Arnaud Boutet. Ce soir, au commissariat d'Ajaccio, six nationalistes sont toujours en garde à vue. Derrière les vitres de l'hôtel de police, Olivier Saoli, interpellé avant-hier, au même moment que Patrice Mourati. Tous deux, dirigeants d'Aconcolta, sont soupçonnés d'avoir participé en décembre dernier à cette conférence de presse clandestine. Une conférence unitaire des différents groupes armés à laquelle participent clandestineux, qui revendiquent alors le double attentat d'Ajaccio du 25 novembre 1999. C'était il y a tout juste un an. Deux engins explosifs visent les locaux de l'URSSAF et de la DDE. Lionel Jospin lève alors son préalable de renonciation à la violence et entame les négociations. C'est le début du processus de Matignon. Or depuis dix jours, l'enquête sur ces attentats s'est brusquement accélérée. Tony Fieschi, Jean-François Ramon-Lucciani, Joseph Peraldi ont été arrêtés puis écroués. Tous ces hommes étaient associés au processus de Matignon, même s'ils ne participaient pas directement aux négociations. D'où la colère des sympathisants nationalistes, qui voient leur rang de plus en plus clairsemé, à commencer par le premier d'entre eux. On cherche aujourd'hui à mettre en prison ceux qui, à un an, ont annoncé la paix, la trêve des organisations clandestines. Véritablement, c'est une démarche qui va à l'encontre de la paix. C'est évident pour l'opinion corse et ce sera évident pour l'opinion internationale également. Ce matin, Daniel Vaillant a tenu à faire la différence entre le travail de la justice, qui lui échappe, et le projet politique pour la Corse, dont il s'occupe. Une différence pas toujours bien saisie dans l'île. La proposition de loi sur l'inversion du calendrier électoral pour 2002, c'est-à-dire, et je le répète, les présidentielles avant les législatives. Cette proposition pourrait être examinée le 19 ou le 20 décembre prochain à l'Assemblée nationale. A droite et à gauche, certains sont très hostiles à cette inversion. Le député de démocratie libérale, François Goulard, dénonce les traîtres de l'UDF. A gauche, Paul Quillesse estime que cela mettra le Parlement à genoux. Mais surtout, Gérard Leclerc, l'Elysée a fait savoir cet après-midi que le président Chirac, je cite, mettait en garde contre la tentation de changer la règle du jeu. C'est une vraie bataille qui est engagée. Oui, absolument. Ce sera une guerre éclair. Déjà par l'annonce surprise dimanche, puis par l'accélération du processus depuis, Lionel Jospin a voulu prendre de vitesse le chef de l'État. D'une part parce qu'il estime que le débat est mûr. Des constitutionnalistes, des hommes politiques, de Raymond Barr à Michel Rocard, ont dénoncé le calendrier d'Ingo. C'est l'expression de François Ibéirou, qui ne ferait plus de l'élection présidentielle la clé de voûte des institutions. D'autre part, Lionel Jospin a été échaudé par les affaires du quinquennat et de la vache folle. Et donc, il redoutait une initiative sur ce sujet du chef de l'État. Et puis enfin, agir vite pour éviter l'enlisement sur une question qui, il faut bien dire, n'est pas la première préoccupation des Français. Alors, tout ça explique la réaction assez vive, très forte, non seulement du chef de l'État, mais de l'opposition. Oui, le président d'abord, et les termes ont été choisis, le président qui met en garde pour la sérénité du débat, donc ce ne serait pas le cas. Et contre la tentation de changer la règle du jeu, il a été, comme c'est un peu l'habitude, immédiatement relayé dans des termes plus crus par Jean-Louis Debré, qui a dénoncé la tricherie et le tripatouillage du Premier ministre. Et puis la Cour s'est également engagée autour de la majorité absolue qu'il faudra réunir à l'Assemblée. Alors, François Hollande tente de convaincre les Verts et les communistes en leur garantissant des circonscriptions gagnables aux législatives. Alors, qu'à droite, on menace de représailles les traîtres du LIDF, c'est effectivement les termes qui ont été employés. Il serait une quinzaine qui seraient tentés de voter avec la gauche. Voilà, le ton est donné, ça va être sportif. Eh bien, merci Gérard. À l'Assemblée nationale, ouverture du débat sur le projet de loi prévoyant de porter de 10 à 12 semaines la période où une interruption volontaire de grossesse peut être pratiquée. Madame Guigou a précisé les modifications de la loi actuelle. Le bilan des IVG telles qu'elles sont actuellement pratiquées n'est pas très bon. Faute de personnel, faute de moyens. Il faut parfois attendre longtemps et rendez-vous dans les hôpitaux. Les deux tiers des IVG sur Paris se font dans le secteur privé. Ce sont évidemment les femmes demandeuses d'IVG qui en subissent toutes les conséquences. Comme le démontre notre enquête réalisée par Laetitia Legendre, Valérie Criton et Philippe Pudzi. Allô ? Oui, bonjour madame. Je vous appelle parce que j'aurais besoin d'obtenir un rendez-vous très rapidement pour une IVG. Je n'ai pas de rendez-vous rapide. Je me bagarre en ce moment. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée parce que je n'arrête pas de récuser. C'est un mois, un mois et demi de délai. A 8 semaines de grossesse, c'est un véritable parcours du combattant pour les femmes qui désirent avorter sur la région parisienne. Pas suffisamment de lits, des services surchargés, des accueils pas toujours aimables. Cette réforme, beaucoup de centres d'IVG l'attendent à condition que des moyens suffisants soient débloqués. Ça va changer sur l'autorisation parentale, ça va changer sur l'extension des délais. Il va y avoir quelques autres petits changements, enfin, tous changements importants. Mais il n'est pas prévu dans la loi, à ma connaissance, des moyens à mettre en oeuvre pour organiser la prise en charge des femmes demandant une IVG. Première concernée par la réforme, les femmes ayant dépassé les délais et les mineurs. Dans certains cas, l'autorisation parentale ne sera plus obligatoire. Pour Émilie, c'est déjà trop tard. Elle a attendu avant de parler de sa grossesse à sa mère et a dépassé le délai de 10 semaines. Elle doit partir pour la Hollande. J'en ai parlé à ma cousine parce que j'avais peur d'en parler avec ma mère. Je pensais qu'elle allait me guérir, qu'elle allait me... Mais bon, ma cousine, après, elle lui a dit, donc ça s'est bien passé. Elle l'a pas réagi. C'est un peu ma vie privée, c'était personnel. Donc j'aurais dû tout lui dire de toute ma vie avec mon copain. Donc, c'est ça le plus dur. Parfois, en effet, en livrant leurs secrets à leurs parents, les adolescentes se mettent en danger. Il y a des gamines qui vont être enfermées chez elles pendant un an, deux ans, jusqu'à leur majorité, après une histoire d'avortement. C'est arrivé, on le sait. Si aller voter est vraiment appliqué, cette réforme pourrait donc protéger un peu mieux les femmes et les adolescentes les plus vulnérables. La nuit dernière, les députés ont voté difficilement un amendement rétablissant le travail de nuit des femmes. A gauche, les divisions sont apparues très nettement entre les pours et les comptes. Seul le groupe socialiste a voté ce texte qui met la France en conformité avec les directives européennes. Le ministre de l'Agriculture, Jean Glavani, a revu légèrement sa copie. Son plan d'aide aux éleveurs, déjà pourvu de plus de 3 milliards de francs, s'enrichit maintenant de 500 millions de francs supplémentaires d'aide en prêts bonifiés. Cela ne contente pourtant toujours pas les organisations syndicales agricoles. Et les éleveurs ont poursuivi de nombreuses manifestations en France, en Bretagne, en Lorraine et dans la Loire notamment. Commentaire Eric Mézy avec Didier Morel. Cette viande qu'ils n'arrivent pas à vendre, ils ont décidé de l'offrir. Opération séduction à Rouen. Auparavant, ces quelques 150 éleveurs sont allés symboliquement s'inscrire à la NPE pour une sorte d'appel au secours. C'est environ 30 à 40% des ventes des exploitations spécialisées viande qui se font à cette période. Donc ça veut dire que 30 à 40% du chiffre d'affaires des exploitations viande ne peut plus se faire. Et les trésoreries d'exploitation sont vraiment à sec. Ailleurs, opération blocage d'entrée de ville, ici à Nantes. Ou même contrôle surprise de l'origine de la viande, comme dans cet établissement de restauration rapide. Ça c'est 45 grammes, l'autre que vous avez donné c'est 100 grammes. Et on a le logo viande bourgine française. Et pourtant Jean Glavani a bien écouté ce matin toutes les réclamations des syndicats agricoles. A l'issue de cette consultation, il annonçait le déblocage de 500 millions de francs supplémentaires. Une somme qui sera prêtée aux agriculteurs à un taux d'intérêt extrêmement avantageux d'1,5%. Les prêts disponibles rapidement permettront aux éleveurs de régler les factures qui s'accumulent. Pour Luc Guyot, ce plan de soutien reste toujours très insuffisant. Nous attendons, nous sommes accrochés à des mesures européennes et à des décisions françaises. Et c'est pourquoi nous avons dit que nous maintenions la pression syndicale tant que le ministre et le gouvernement et l'Europe ne nous auront pas donné satisfaction pour donner confiance aux producteurs. Lundi, lors du prochain conseil agricole à Bruxelles, Jean Glavani tentera d'obtenir des aides européennes, des compensations financières à la baisse du revenu des éleveurs. Jean Glavani qui a au moins un motif de satisfaction sur un sujet. La France n'est plus isolée dans son interdiction des farines animales. La Commission européenne vient en effet de se prononcer en faveur d'une interdiction d'au moins 6 mois de ces farines dans l'ensemble de l'Union européenne. En Moselle, les gendarmes ont entendu tout au long de cette journée Francis Holm, déjà plusieurs fois condamné pour des crimes. Ces gendarmes sont chargés d'une enquête en révision du procès de Patrick Diels qui fut accusé en 1986 du meurtre de deux enfants. C'était à Montigny-les-Messes. Patrick Diels clame son innocence en prison et l'hypothèse d'une culpabilité de Francis Holm dans ces crimes est de plus en plus évoquée. Les gendarmes auraient la preuve de ces mensonges. Explication Valérie Hermitte, Christian Outa. Une guerre d'avus que les gendarmes de Metz attendaient depuis longtemps. Depuis qu'ils ont réussi à prouver que Francis Holm a menti sur son emploi du temps du 28 septembre 1986. Ce jour-là, Holm dit avoir croisé Alexandre et Cyril, retrouvés assassinés à Montigny-les-Messes, mais ni les avoir tués. Pour preuve, un ami à lui, Pascal Dolé, avec qui Holm dit avoir passé l'après-midi. Mais devant les enquêteurs, Pascal Dolé dément. Francis Holm dit aussi être rentré chez sa grand-mère en Moselle. Ce serait encore un mensonge, il n'y vivait plus depuis dix mois. Enfin, Holm parle de bière achetée dans une épicerie le jour des meurtres. Impossible, l'épicerie était fermée depuis plusieurs mois. Cette accumulation de mensonges désormais prouvée est pour l'avocat de Patrick Diels une avancée décisive dans le dossier. Je crois que c'est un grand pas qui devrait déboucher très rapidement sur sa mise en examen et sur la libération de Patrick Diels et sur enfin la reconnaissance de son innocence. Devant les enquêteurs, Francis Holm a dû s'expliquer sur toutes ses contradictions. Ce sera à la cour de révision qui a ordonné cette audition d'en tirer les conséquences. Elle seule peut décider d'annuler ou non la condamnation de Patrick Diels. Hier soir, dans un garage de Nanterre, dans les Hauts-de-Seine, des policiers de la brigade de répression du banditisme ont découvert onze lances-roquettes et puis une montre certée diamante. Ces lances-roquettes pourraient provenir de l'ex-Yougoslavie et ils sont du type de ceux utilisés lors d'attaques de fourgons de transport de fond. Quatre hommes ont été placés en garde à vue. Une très vive émotion à Londres après la mort d'un garçon de 10 ans dans un quartier du sud de la capitale britannique. Le garçon a été poignardé lundi après-midi à la sortie de son école primaire. Ses agresseurs présumés, trois jeunes adolescents, sont actuellement recherchés. A l'émotion s'ajoute la colère car le gouvernement de Tony Blair a promis de lutter très fermement contre la délinquance et d'appliquer ce qu'il appelle la tolérance zéro. Il y a même des expériences en cours. Nous avons choisi celle mise en place à Manchester, 24h sur 24. Une équipe de policiers observe, questionne, suit très attentivement et en permanence le moindre délinquant prime mineur. Reportage Laurent Boussier, Stenrosenlund. Des commerces abandonnés, des immeubles condamnés, des rues souvent désertes. Nous sommes dans un de ces quartiers du sud de Manchester où chômage et violence forment un cocktail explosif. Une fois de plus ce matin-là, Bernard le policier se rend en gilet pare-balles au domicile d'un de ces jeunes qui font ici régner la peur. Le cas est difficile. Insultes, agressions, vols, bagarres à 14 ans, Dean a déjà un lourd passé. La conversation n'est pas simple et la tension parfois perceptible. Pourtant le policier et l'adolescent se connaissent bien. Ils se voient plusieurs fois par semaine, une sorte de contrôle régulier pour essayer d'empêcher Dean de faire de nouvelles bêtises. Au bout d'une demi-heure, Dean va accepter, mais du bout des lèvres, de retourner à l'école où il n'est pas allé depuis deux jours. Pour Bernard, c'est une petite victoire. Parce que ce garçon est un délinquant, je dois m'assurer qu'il retourne à l'école. Notre équipe est là aussi pour soutenir ses parents si besoin est, car nous sommes sa dernière chance. Cette visite fait donc partie d'une nouvelle approche pour faire baisser la délinquance dans cette banlieue difficile. L'idée, créer une équipe avec des policiers, des travailleurs sociaux, des éducateurs, des magistrats, qui vont surveiller presque 24 heures sur 24 les cas les plus difficiles parmi les délinquants. Notre équipe a la charge de 140 jeunes. Si nous regardons de près, nous nous apercevons que seulement 10% d'entre eux sont vraiment des cas difficiles. C'est pourquoi nous voulons concentrer nos efforts sur ces 10, car nous pensons qu'ils sont probablement responsables de la moitié des délits dans cette banlieue. A Manchester, 4 équipes comme celle-là ont été créées depuis le mois d'avril de cette année. Dans l'après-midi, Bernard repassera voir Dean. Dans la soirée, un éducateur ira aussi lui rendre visite avant que plus tard, un autre membre de l'équipe ne lui téléphone pour s'assurer qu'il n'est pas dans la rue. En Algérie, depuis le début de la semaine, depuis le début du ramadan, la sécurité a été renforcée par crainte d'actes de violence. Mais paradoxalement, la situation économique algérienne tend à s'améliorer. L'envolée des cours du gaz et du pétrole n'y est pas pour rien. Il y a quelques jours, le gouvernement algérien a décidé une augmentation de plus de 30% du salaire minimum. A Blida, une femme, chef d'entreprise, une française, croit qu'il est possible de travailler et de réussir malgré toutes ces craintes, toutes ces craintes nées des violences. Reportage Agnès Varamian avec Philippe Gesselin. Blida, en plein cœur de ce qu'on a appelé le triangle de la mort. Dans un village alentour, le week-end dernier, trois personnes ont été tuées dans une embuscade attribuée aux islamistes armés. Les journalistes que nous sommes ne se déplacent pas sans escorte. Un encadrement autant qu'une sécurité. Chantal Lefebvre, elle, se promène seule. Elle a quitté l'Algérie en 62 à 17 ans. Elle y est revenue en 93 après avoir hérité d'une entreprise au pire moment, en pleine guerre civile. Nous avons Sidi Al-Kébir, qui est juste derrière la montagne, sur la montée de Shreya. Sidi Al-Kébir, ça a été un des premiers lieux où il y a eu des assassinats, 30 personnes a continué. Aujourd'hui, à Blida, il n'y a plus de couvre-feu. A l'entrée de la ville, le barrage militaire a même été levé. Chantal Lefebvre constate que la vie des Algériens change, que la peur des intégristes religieux s'atténue. Il y a des signes de détente, par exemple, dans les mariages. Alors les mariages, c'est principalement le mercredi, le jeudi. Ça peut se faire d'autres jours. De venir sur la place de Blida, danser. Chose qui ne se faisait pas avant. Pendant les années noires, Chantal Lefebvre a continué à sillonner l'Algérie, pour affaire. Son entreprise, une imprimerie, fonctionne encore au plomb, mais elle fait vivre plus de 80 familles. À Blida, Mme Chantal, comme on l'appelle, voulait aussi et surtout nous montrer une Algérie active. Elle nous emmène à la rencontre de chefs d'entreprise et veut croire, comme eux, à la venue d'investisseurs français. Il y a peut-être ce petit peu d'aventure, c'est vrai. Mais toute entreprise qui se crée est une aventure. Une Algérie apaisée et qui pense aujourd'hui plus que jamais à son développement économique, alors qu'au loin, au-dessus de Blida, les maquis de la montagne de Shreya restent encore actifs. La décision du Parlement des Pays-Bas prise hier de voter une loi légalisant l'euthanasie semble bien acceptée dans ce pays, même si celle-ci est unique au monde. Le débat sur l'euthanasie a été très long. En Hollande, nos envoyés spéciaux, Sébastien Leguet et Raymond Chapler, ont rencontré à la haie l'un des médecins qui a fait campagne en faveur de cette loi. Un hôpital long séjour, au centre d'Amsterdam, pour des patients à l'automne de leur vie. Les médecins y prodiguent des soins palliatifs. Il arrive qu'ils recourent, si le patient le demande, à l'euthanasie. C'est toujours une situation exceptionnelle, extrême, que ce médecin appréhende avec gravité. C'est plus le médecin qui est régisseur, directeur de la situation, c'est le patient. Et lui, il a déjà décidé complètement, c'est lui qui souffre depuis des mois. Ça a approfondi mon relation avec ces patients énormément. Ça ne me lâchait pas pendant des semaines. Ça a causé des nuits blanches, évidemment. Ce n'est jamais une décision très léger, jamais. Les députés néerlandais viennent de légaliser l'euthanasie. Elle était tolérée depuis 4 ans, mais les déclarations des médecins ayant accompli cet acte étaient transmises à la justice. Et les poursuites restaient possibles. Aujourd'hui, c'est une commission éthique et juridique indépendante qui étudiera ces déclarations. Sur ce point, le docteur Cromenhoek est soulagé. Quand on est honnête, quand on ne fait rien dans l'obscurité, on a une certitude qu'on n'est considéré pas comme de criminel. En fait, la loi a décriminalisé l'euthanasie. La souffrance du patient doit être insupportable, sans perspective d'amélioration. Ici, tout le monde n'envisage pas pour autant d'obter un jour pour cette solution. Je n'ai rien contre les gens qui choisissent l'euthanasie, c'est leur choix. Moi, je préfère partir naturellement. La loi est passée, mais le docteur Cromenhoek craint qu'elle imprègne trop les mentalités néerlandaises, que la logique de l'euthanasie se banalise. Chacun pourrait s'estimer en droit de mettre fin médicalement à une vie qui ne lui convient plus. Après le TGV, le train à grande vitesse, une automotrice à grande vitesse, AGV. Plus vite, mais surtout capable de transporter beaucoup plus de passagers. Les premiers essais, c'est pour dans quelques mois, en 2001. Pour l'instant, vous allez patienter avec Patrice Pellet et Jean-Louis Bousser en imaginant ce que sera le train demain. Voici la quatrième génération de trains à grande vitesse. Il ressemble à un TGV, mais il est pourtant bien différent. D'abord, il va plus vite, 350 km heure. Et surtout, il emporte plus de passagers. Deux résultats obtenus grâce à sa propulsion. Terminées les motrices à chaque extrémité, ce nouveau train étale sa puissance sur l'ensemble du convoi. Sur le marché, depuis quelques années, sont apparus des nouveaux composants de puissance qui ont permis de gagner en volume et en poids. Et donc, de répartir la motorisation sur chacune des voitures au lieu de la concentrer sur des motrices. Le matériel passant sous le plancher, les sièges vont remplir l'espace. C'est toute la rame qui peut être alors occupée par des passagers. Voilà l'astuce. Et comme les avions, ce nouveau train devient modulable. Il s'adapte à la demande. On retire ou on ajoute. La rentabilité devient maximum. Cet AGV, l'automotrice à grande vitesse, est en appel d'offre en Espagne. S'il est acheté, il reliera en 2004 Madrid à Barcelone. 82 rames pourraient être construites. Pour l'heure, notre SNCF observe de loin ce nouveau produit qui, de toute façon, ne pourra pas être acheté avant 2007. Les investissements pour le TGV vont en effet jusqu'à cette date. Alors ça, ouh là là, comme le dit notre collaborateur Christian Damid, difficile d'y échapper, quasiment impossible. Harry Potter est partout. C'est un livre vendu comme n'importe quel produit, par pile de centaines de milliers d'exemplaires. On en oublierait presque qu'il s'agit des aventures d'un petit sorcier écrite par une Anglaise, Johan Rowling. Le quatrième tome d'Harry Potter est arrivé la nuit dernière. Et comme tout était très organisé, eh bien, ce fut la ruée. Reportage Marie-Hélène Bonneau avec Philippe Luzzi. Minuit, l'heure des fantômes et des sorcières. Minuit, l'heure où les enfants dorment d'habitude. Les libraires ouvrent leur grille. C'était prévu et annoncé, comme le Beaujolais, Harry Potter est arrivé. J'ai dû patienter toute la journée, attendre de pouvoir enfin tenir ce livre entre mes mains. Il n'y a rien de spécial à aller chercher un livre dans un magasin normal. Alors qu'à minuit, on va chercher un livre. Il y a plein de monde, c'est super. Il y a des journalistes, il y a tout le monde, donc c'est cool. Une énorme opération de marketing. 500 000 exemplaires pour un premier tirage du jamais vu en France. L'éditeur en ébullition. L'immeuble envahi par les sorcières et les araignées. Une soirée façon Halloween pour célébrer le héros, Harry Potter, qui a déjà fait rêver 66 millions d'enfants dans le monde. J'aime bien ce livre et j'aime bien le toit parce que j'aime bien ce qui est fantastique. Pourtant, certains libraires n'ont pas ouvert la nuit dernière. Ils protestent contre le prix du livre. Une pétition circule. Le quatrième volume va sortir dans un grand format à 120 francs. Je pense que le livre devait rester dans une collection pour la jeunesse, à un prix pour la jeunesse. Protestation aussi contre l'hyper-médiatisation du livre. Il y a toujours des jaloux, je veux dire, où vous ne faites rien. Et on vous dit, ben ça c'est pas bien du tout. Et quand vous avez un succès, on vous le reproche. Je crois que non, il faut vivre ce succès en disant, en espérant que les jeunes auront envie de lire davantage. Un tel succès qu'il eut imaginé. Surtout pas l'auteur Johan Rowling, qui a écrit le premier tome il y a seulement trois ans, alors qu'elle était au chômage. Je pensais que si ce livre était publié, quelques personnes seulement seraient intéressées. Je ne m'attendais évidemment pas à un tel succès, en aucun cas. En France, les trois premiers Harry Potter ont été vendus à un million et demi d'exemplaires. Le quatrième est déjà ce soir en cours de réimpression. C'est pas de la magie ça. Voilà, et si vous aimez lire, si vous aimez les livres, eh bien je vous recommande le Salon du Livre de la Jeunesse, qui ouvre ses portes à Montreuil. Il se tiendra jusqu'au 4 décembre, donc à Montreuil. Nous arrivons à la fin de cette édition. Je vous rappelle les activités que nous avons développées. Tout d'abord la première greffe de neurones réussie, permettant l'amélioration de l'état des malades atteints d'une dégénérescence d'origine génétique. La choré de Huntington, c'est une première réussite mondiale due à l'équipe du docteur Marc Péchanski, chercheur de l'Unserm à Créteil. Et puis au lendemain de sa relaxe par les juges de Nanterre, l'ex-trésorière du RPR Louise-Yvonne Cassetta, de nouveau en garde à vue. La police s'intéresse à des versements occultes au conseil régional d'Île-de-France. La nouvelle météo avec Isabelle Martinet dans quelques secondes. Après l'instité Gérard Klein, ça se discute avec Jean-Luc Delarue. À 0h40, vous retrouvez Jean-Claude Renaud pour le dernier journal de la rédaction. Puis le magazine des mots de minuit, Philippe Lefay, qui recevra notamment Peter Sellers, le metteur en scène. Demain à 7h50, dans les 4 vérités, Françoise David interrogera M. Hervé de Charrette, le président délégué de l'UDF. Et puis à 13h, vous trouverez ici même Antoine Cormery. À demain 20h. Bonsoir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada